Aujourd'hui dans votre édition des initiatives, les chenilles processionnaires sont de sortie en ce début de printemps dans la région lyonnaise. Tout est fait pour se débarrasser de ces nuisibles toxiques pour l'homme comme pour les animaux. Puis nous irons en Alsace où un job dating a été organisé pour valoriser les métiers de l'industrie. Opération de séduction d'une entreprise pharmaceutique auprès des enseignants cette fois. Mais avant cela, c'est l'IUT de Grenoble qui a organisé la cinquième édition des championnats de France des robots marcheurs. L'occasion de faire découvrir la formation peu connue en génie mécanique productique. 5, 4, 3, 2, 1, parti ! Un moteur d'essuie-glace, un cerveau moteur, une télécommande et une enveloppe de 150 euros. C'est avec ça et seulement ça que les étudiants ont créé ces robots. Ah oui, il y a un peu une erreur de tension là. C'est plus de 6 mois de travail qui sont aboutis là. C'est le jour J, il faut assurer. Ils sont à la recherche de l'équilibre fragile entre rapidité, stabilité, maniabilité, dépannabilité. C'est la première fois qu'il nous fait ça, incompréhensible. Heureusement, il y a d'autres critères. La conception, la qualité de la fabrication permettent aussi de décrocher le titre. Tous les ans, des entreprises viennent y faire leur marché. Cedra Technologies travaille pour la NASA, Thales, excusez du peu. On a des CDI actuellement qui sont ouverts, donc des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs électroniques. Mais on offre également des stages. Chaque année, on a des stagiaires qui nous rejoignent. Il y a des stagiaires qui obtiennent des CDI à la clé. Marie Clémentine a fini l'IUT en alternance, embauchée dans la foulée à la compagnie nationale du Rhône. Maintenance d'écluse, barrage, centrale. Moi, au boulot, je fais vraiment ce qui me plaît, c'est ce qui me motive. La mécanique, c'est une passion avant tout. Et ce que j'aime, c'est être sur le terrain avec les gars. 95% des étudiants en génie mécanique préfèrent tout de même poursuivre leur formation, la moitié d'entre eux en école d'ingénieurs. Chaque année, une bonne dizaine entrent à l'INSA, aux arts et métiers ou à l'IMPG. Opération séduction du secteur de l'industrie pour attirer les jeunes. En Alsace, plusieurs entreprises ont organisé des job dating pour valoriser les différents métiers. Un laboratoire pharmaceutique a même eu l'idée d'inviter les professeurs. 10 minutes pour découvrir un métier. Et ce ne sont pas des élèves en quête de solutions d'avenir, mais des enseignants venus chercher des informations sur l'industrie pharmaceutique. Un secteur très spécifique. Ici, chaque détail compte, y compris la tenue de travail un peu particulière. C'est un isolateur stérile, ce n'est pas une salle. Donc on a juste une contrainte, vraiment, quand on veut communiquer, c'est qu'on a un demi-scafandre. Chez Lili à Fégersheim, on fabrique de l'insuline, actuellement le principal traitement contre le diabète. Le site alsacien compte 1500 salariés qui exercent 130 métiers différents. L'entreprise ouvre rarement ses portes, surtout au grand public. Ce job dating était donc une aubaine pour ces enseignants de lycée professionnels. Franchement, je suis ravie d'avoir pu visiter et rencontrer des professionnels. Parce que ça m'a apporté énormément pour passer le relais à mes élèves. On est vraiment une interface entre nos élèves en formation et les besoins des professionnels pour recruter, pour améliorer peut-être la qualité de leurs équipes. L'industrie a longtemps traîné derrière elle une mauvaise image de pénibilité, de saleté, d'absence d'évolution de carrière. Même l'industrie pharmaceutique peut trouver un intérêt à changer cette image. Ce que les gens nous disent, c'est que ce n'est pas du tout l'image que nous faisais de l'industrie. Et finalement, c'est beaucoup plus demandeur en termes de technologie que ce que les gens y pensent avant. Ils repartent avec une image beaucoup plus positive. Et l'avantage que nous, on en retire, c'est qu'on crée de l'intérêt pour nos métiers. Et ça nous permet quand même d'attirer les talents et de recruter dans le futur. Des talents peut-être issus des classes de ces enseignants. Leur mission étant désormais de convaincre leurs élèves et leurs familles que l'industrie est source de débouchés. Enfin, pour terminer, bien implantés dans la région lyonnaise, les chenilles processionnaires sont de retour avec les beaux jours. Ces nuisibles envahissants peuvent provoquer de graves troubles allergiques. Une espèce toxique, dangereuse pour les animaux comme pour l'homme. On a un qui est à la cime et après, on a deux qui sont au-dessus de chez les voisins. Ce sont les cibles du jour. De gros cocon blancs se sont formés sur les hauteurs de ce pin, abri favori des chenilles processionnaires. Elles sont sorties en ce début de printemps et commencent à envahir les arbres et les jardins. La météo est très favorable pour le développement des chenilles parce que les hivers ne sont pas très rigoureux depuis au moins trois ans. Les chenilles ne sont pas naturellement détruites par le gel qui nécessite des coups de gel au-delà de 9 à 10 degrés en dessous de zéro pour commencer à les affecter puisqu'il fait 7 à 8 degrés de plus dans le nid lui-même. Et puis je pense que globalement, les gens sont plus éduqués aussi. Les gens maintenant savent qu'il y en a dans la région. Pour se débarrasser de ces nuisibles, la pose d'un éco-piège peut être utile, mais bien souvent, il faut retirer mécaniquement les nids. Chacun peut contenir une centaine d'insectes. Une opération réalisée par une entreprise spécialisée. Je me suis un peu renseignée sur internet, c'est vrai que ça fait vraiment peur. Donc ça fait une semaine que mes enfants n'ont pas le droit de sortir dans le jardin pour jouer. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait. Le mois de mars voit donc éclore des cortèges de ces chenilles redoutées pour leurs poils urtiquants. Des mangeaisons, boutons, les réactions allergiques peuvent être graves pour les hommes, mais aussi pour les animaux et notamment les chiens. Lésions, gonflements, voire nécroses de la langue, il faut consulter dès les premiers symptômes. Dès qu'on voit que son animal commence à avoir, à baver, à être gêné, à avoir le museau qui gratte, il faut systématiquement, très rapidement lui rincer la bouche pendant très très longtemps et puis consulter un vétérinaire rapidement pour pouvoir prendre en charge principalement la douleur et l'inflammation qui est liée à ces chenilles processionnaires. Des affections qui nécessitent souvent une intervention chirurgicale, une trentaine est effectuée chaque année aux urgences vétérinaires de Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada